Musique Des suicides à moins de 24 heures sur le troisième pont du Bomanco, cas un cas rare dans l'histoire du Mali, le directeur régional de la protection civile, le lieutenant-colonel Adamadjiat Giddiara, donnant des explications. Musique Fin des trois jours d'examen pour l'obtention du diplôme d'études fondamentales à l'ADF, le rapport du délégué général chargé de la supervision dans ces journales-là. Musique Pour une histoire de clan, le membre de l'AIM s'entretue sur la colline du Savoir à Badlabougou. Selon Mandju Domingo, ancien secrétaire général du comité AIM de l'INSUP, ces violences sont dues à plusieurs causes. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté télévision. Je vous le disais en titre, c'est la première fois dans l'histoire du Mali que deux personnes se jettent sur le troisième pont successivement le même jour, selon le directeur régional de la protection civile, le lieutenant-colonel Adamadjiat Giddiara. Que s'est-il donc passé ces lundi vers 10h du matin et 13h sur le troisième pont du Bomanco ? Pour apporter une réponse à cette question, notre équipe de reportage a tendu son micro au directeur régional de la protection civile. Par rapport aux deux cas cités, je dirais d'avoir, pour le premier cas, on a été alerté à deux heures et quelques mois. Comme quoi il y a quelqu'un qui est venu garder son véhicule sur le pont sinomalier. On le dit comme ça généralement. Il a appelé sa famille, l'informé comme quoi il veut se suicider. Et il y a des témoignages qui ont passé quand même dire qu'il a emprété un taxi ou autre chose. Au niveau de la protection civile, quand l'adulte vient seulement, nous nous mettons à la tâche. Donc nos équipes sont venues. Effectivement, ils s'étaient jetés dans l'eau. Mais avec les témoignages, bon, beaucoup ont hésité. Mais nous, chez nous, on n'a pas hésité. On a continué à chercher. Et on a communiqué aussi avec les anciens des berges, notamment les bosons qui sont là-bas. Donc ensemble, nous avons cherché. On a cherché jusqu'à 4 heures du matin passé. Le lendemain à 8 heures, on devait recommencer. Lundi matin, disons, on devait recommencer. On a recommencé les recherches. Et jusqu'à 11 heures passées aussi, il n'y avait pas de suite. Donc pendant notre heure de pause, on est venu nous informer aussi. Il y a des gens qui sont venus nous informer. Comme quoi un motocycliste aussi vient de se jeter dans l'eau. Donc il a laissé ses pièces sur la moto. Et la police est venue récupérer. Et pour le véhicule de l'eau depuis la nuit. Et puis pour la moto aussi. Ils ont amené à la police. Et nous, nous avons continué notre recherche. Maintenant, hier, l'information nous est parvenue comme quoi il y a un corps qui a été retrouvé dans les avril de Baguineda. Donc comme c'est les bozois, les pêcheurs qui sont toujours sur l'eau, ils sont déjà informés. Ils nous ont informés. Donc on est venu les acquérir au niveau des Gabakorodrois. Après reconnaissance du responsable, de l'intéressé, en l'occurrence N'yare, le nommé N'yare, il travaille à N'yare-Frois, qui était son comptable. Lui, il a reconnu le corps. Effectivement, c'est lui. Et ses parents aussi étaient là-bas qui ont reconnu que c'est lui. Donc nous avons quand même fait la formalité. On a amené le corps au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, en présence de la gendarmerie, la brigade de Gabakorodrois, qui fait son boulot aussi. L'enquête est ouverte. Donc, ils pourront quand même situer la vraie cause. Donc, à partir de Gabriel Touré, après la formalité, les parents sont venus chercher le corps pour l'unimer dans leur secteur bien choisi. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on peut quand même dire par rapport à ces deux cas. Maintenant, quand vous me demandez la raison. Bon, par rapport à la raison, beaucoup quand même parlent. Mais celui qui est parti n'avait pas écrit. S'il avait écrit, on pouvait quand même se prononcer. Mais chez nous, on a prononcé. Nous, nous disons quand même que ça ne valait pas la peine. Pourquoi ? À chaque fois que vous avez des problèmes, quel qu'en soit le problème, se suicider n'est pas la solution. Autant toujours approcher des gens, communiquer. Il y a les psychologues qui sont là pour ça. Il y a des religieux. Vous pouvez les voir. Dire que, ah, je vais me suicider. Ils vont quand même faire le maximum. Maintenant, à l'endroit du citoyen lambda, celui qui voit ce genre de cas, pour un début, les premiers témoins qui ont vu, ils pouvaient quand même nous informer. Là, nous, on pouvait venir aussi, communiquer avec lui, négocier, et si possible, quand même, le faire revenir à la raison. Je prends l'exemple sur un cas au niveau de Faladia Garbal. Il y a à peine quelques mois, un fou est monté sur la haute tension. Il est parti jusqu'au fond, presque à côté des fils. Mais on est parvenu à communiquer avec lui et le faire descendre, l'emmener à l'hôpital. Il est vivant à présent. Et les pompiers, ça fait partie aussi. Négocier des gens qui veulent quand même se suicider, ça fait partie. Donc, je demande quand même à tout un chacun de voir, nous sommes entre nous, Maliens, ici. À savoir que vous voyez une situation qui prévaut des menaces, autant informer les services appropriés pour qu'on puisse quand même mieux sécuriser nos citoyens. Depuis plusieurs années, moi, je n'ai pas assisté à ma connaissance, je n'ai pas ça en tête des suicides susceptibles le même jour. non. La plupart des cas, ça peut se faire à des jours séparés. Mais, 10 jours, le lendemain, comme ça, le même jour, non, ça, vraiment, je n'ai pas entendu. Et c'est des cas rares. le dernier mot toujours, quand même, à l'endroit quand même de tous, c'est quand même de demander aux citoyens de revoir notre Mali. Penser à l'avenir de nos enfants, à penser à notre avenir. Il est grand temps qu'entre Maliens qu'on se dise la vérité et qu'on aille vraiment vers de l'avant pour une belle aperçue de notre Mali. Les épreuves pour l'examen du diplôme d'études fondamentales de la DF ont démarré ce lundi 12 octobre 2020, surtout l'étendue du territoire national avec 239 456 candidats répartis entre 1830 centres d'examen et 2578 salles selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale. Ainsi, les dix examens après fin aujourd'hui, notre équipe de reportage a mis l'occasion à profit pour tendre son micro au délégué général chargé de la supervision des examens du DF session 2020, 2019-2020 pardon à Midou Maïga afin de connaître le rapport de ces trois jours. Il est au micro de Kadiatou Guindou. Mon rapport, nous allons évoluer ça d'une manière très pragmatique, en fait, donner aux autorités ce que nous avons vu réellement. Moi, quand même, j'ai eu d'abord, pour un premier temps, j'ai eu un bon rapport avec le conseiller technique, monsieur Abou Jarrah, avec qui j'ai travaillé durant trois jours et avec d'autres éléments des décaps. Mais je dis que le rapport, je peux dire que ça serait un peu satisfaisant. bon, en fait, malgré le désordre de l'année dû aux multiples grèves observées par les enseignants, on a remarqué que les élèves quand même tenaient à passer le DF. Ils étaient tous dans la classe. Bien sûr, il y a quelques absents, mais dans la majorité, les élèves étaient présents. on sentait qu'ils voulaient vraiment passer le DF. Le corps ancien était vraiment mobilisé au niveau des décaps, c'était la mobilisation. Bon, vraiment, on sentait un certain engouement autour de ça. Moi, je crois que vraiment, c'était formidable à ce qu'on puisse organiser. Ça a été une bonne chose qu'on puisse organiser les examens parce que cela dépendait totalement nos différentes négociations avec nos différents partenaires de l'école. Et moi, je souhaite qu'à l'avenir, que les enseignants puissent voir un peu comment est-ce qu'on pourrait plus vraiment chômer tant de mois et donner aux enfants le maximum de leur vie. On a appris qu'il y a eu des fuites, mais on n'a pas appris ça sur le terrain. Mais nous aurons quand même aimé vraiment qu'il y ait une véritable rencontre sur l'école par rapport à cela. Avoir ce diplôme-là, c'est très important parce qu'on passe d'un niveau à un autre. Le niveau fondamental au niveau secondaire. Donc, passer ce cap, c'est très important. Et je demande aux enfants de se concentrer, d'apprendre mieux. Quand un enfant triche, personnellement, il n'est pas satisfait. Même s'il arrive à avoir le DEF, dans sa tête, il n'est pas satisfait. mais quand il ne triche pas et qu'il arrive à passer le DEF, c'est une satisfaction et personnelle pour lui-même et pour sa famille et pour toutes les autorités. Et bien, moi, je souhaiterais que l'école soit vraiment, que la réfondation touche vraiment l'école malienne dans sa totalité. Dans la perspective de la mise en place du bureau de coordination du comité AIM, les jeunes étudiants de Bemako se sont affrontés violemment, voire mortellement, sur la colline de Badlabrou, principalement. Des clans révolts font usage des armes à feu et des machettes. C'est dans ce cadre que, ce lundi matin, la colline du Savoir a été le théâtre d'une opération de chasse à l'homme. Selon Mandju Domingo, ancien secrétaire général du comité AIM de l'UNSUPA, l'association n'essaiera jamais la couverture d'un étudiant. Cette AIM a pour mission de revendiquer les droits matériels et moraux de l'ensemble des élèves étudiants du Malinois. Alors, parlant de violence, la violence, je la vois sous deux formes, la violence physique et la violence verbal. parlant. Maintenant, les violences qui sont perpétrées dans les espaces scolaires et universitaires, plus généralement, par les membres de l'AIM, les causes sont connues de tous, en fait. Plus généralement, les membres de l'AIM, ils s'affrontent pour des raisons suivantes. Parmi ces raisons, nous avons, entre autres, le règlement du compte. Il peut y avoir le règlement du compte, en fait, entre les deux camps. Parce que plus généralement, quand vous partez dans les espaces universitaires, dans les différentes facultés, le comité AIM, les militants, vous le verrez plus généralement en différents clans, en différents camps. Donc, il peut y avoir, n'est-ce pas, des rankings ou des mésententes entre ces deux camps-là. Donc, ces deux camps peuvent s'affronter pour des raisons du règlement du compte, en fait. Ça, c'est l'une des raisons de la violence au sein des espaces universitaires. Nous avons également une autre raison qu'on appelle le retard dans les renouvellements. Selon le statut règlement de l'AIM, le mandat d'un secrétaire général, c'est N. Plus généralement, après le mandat du secrétaire général, on constate des conflits, des affrontements entre les membres de l'AIM, en fait. Surtout, entre le secrétaire général ou surtout entre le clan du secrétaire général sortant et la promotion qui le suit, en fait. Donc, le retard dans les renouvellements peut être également un des facteurs des conflits ou de violences au niveau des espaces universitaires. Nous avons également l'injustice lors des élections de la mise en place des secrétaire général. Lorsqu'il y a des élections dans une faculté, on envoie des missionnaires et il y a un chef de mission. C'est lui qui doit diriger les élections pour le choix du nouveau secrétaire général, en fait. Donc, plus généralement, vous verrez les différents candidats. Et si, parmi les candidats, il y a quelqu'un qui entretient de bonnes relations avec le chef de mission, il peut tuquer les élections en faveur de ce dur. Et ça, ça peut provoquer la violence entre les deux camps. Et comme on le dit très souvent, la violence ou l'injustice a toujours nourri la violence. Donc, les chefs de mission doivent manifester une parfaite neutralité lorsqu'on parle des élections. Vous acceptez de partir en élection celui qui perd, il faut qu'il accepte sa perte, en fait, son échec. Parce que tout le monde ne peut pas être à la fois secrétaire général, en fait. C'est un seul poste et c'est une seule personne qui doit être choisie pour le poste. Mais il y a des gens également, les élections se déroulent dans des bonnes conditions, sans trichéries, ni rien, en fait. les élections se passent de façon transparente, de façon crédible, mais avec tout ça, il y a des gens qui ne consomment pas l'air de fête, en fait. Ce qu'on veut. compter. Donc, dès la sortie, ils vont inciter ceux-là qui le suivent à faire de la violence. Donc, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent venir par la force. Donc, ça aussi, c'est l'une des raisons, n'est-ce pas, qui peut provoquer la violence au sein des espaces scolaires et universitaires. pour pallier ce problème, le problème lié à la violence perpétrée par certains membres de l'AIM, nous avons toujours tapé le point sur la table. Il n'est écrit dans aucune partie du texte de l'AIM qu'il faut faire la violence. Les textes sont très clairs. La mission de l'AIM est très claire. L'AIM n'a jamais incité quelqu'un à la violence. Jamais. Et, pour qu'il n'y ait pas de violence, pour bannir la violence au sein des espaces scolaires et universitaires, les textes doivent être appliqués à la lèvre. Les militants de l'AIM doivent respecter les textes. C'est tout. Et puis, les dispositions de la crise, nous avons plus généralement à chaque fois que nous organisons des activités, à chaque fois que le bureau national de l'AIM organise, la plupart des cas organise des activités, le thème qui est choisi pour la journée, pour la cérémonie, la plupart de ces thèmes-là, on les place sous les signes de la paix, sous, voilà, soit on traite ou alors des débats, ou alors des conférences, on traite des sujets qui sont en rapport avec la violence. violences dans les espaces scolaires et universitaires. Quelle solution ! Lors de ce débat, lors de ces conférences, on profite, on s'en profite bien sûr pour donner, n'est-ce pas, des conseils à nos jeunes frères qui militent dans l'AIM, en fait. donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà, donc la sensibilisation, c'est vraiment un point, un point que l'AIM bien sûr a utilisé pour mettre fin à la violence dans les espaces scolaires et universitaires. Non, évidemment non, évidemment non, en fait. OK ? Et ce que je dis, l'AIM n'a jamais cité quelqu'un à la violence. Il n'est écrit aucune partie des textes de l'AIM qu'il faut tuer quelqu'un, qu'il faut violenter quelqu'un. Non, l'AIM n'a jamais encouragé ces actes-là et l'AIM ne sera jamais la couverture de ceux-là qui s'endomment à ces actes barbares et ignoquent ces actes violents qui n'honorent pas franchement l'AIM. Ces actes n'honorent pas l'AIM et l'AIM n'est pas là pour faire la couverture de ceux-là qui s'endomment à ces actes-là. Les coupables, il faut les mettre à la disposition de force de l'ordre et de sécurité. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bon site au programme sur la liberté télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501